Salut à tous, la première journée de l'OP Baccarat est enfin terminée, je suis avec The Unit, l'équipe organisatrice de ce tournoi. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos lecteurs ? Alors, bonjour, je m'appelle Ewo, je suis lieutenant-reporter dans l'équipe The Unit et je suis aussi médic occasionnellement, j'ai 26 ans. Colonel, 30 ans, je suis un des lieutenants en charge de l'entraînement de l'équipe et je suis aussi sapeur de la team. Sim Camille, je suis lieutenant en charge de la communication et du CITONE. Horst, 29 ans, je m'occupe des scénarios et je suis aussi chef de section pour la BLAM qui est d'unité médicale violite. Je me présente, Yeti, 58 ans, vétéran de la team, responsable logistique. Donc moi, je suis samouraï, j'ai 28 ans, je suis le capitaine de l'équipe, je touche à tout et je gère la section CQB dans le poste d'assaut au sein de l'équipe. Voilà, une section CQB justement, une orientation de mille cibles. Pourquoi avoir choisi cette orientation ? Alors, très naturellement, on a commencé comme beaucoup de joueurs vers du jeu, hélas, un peu sauvage, etc. Après, on s'est bien sûr, je dirais, discipliné, on s'est licencié d'un différent club, on a joué du rugby ball. Et au rugby ball a suivi le scénario et on est vraiment arrivé sur l'état d'esprit musime pure et dur qui, en termes de valeur, correspondait vraiment à ce que l'on est dans la vie de tous les jours. Donc, en fait, on calque vraiment notre état d'esprit et l'état d'esprit musime, on ne fait qu'un. Donc, en fait, de cette fusion, je dirais, de nos tempéraments et de ce que requiert vraiment le musime, ça a collé pour toute l'équipe et on y prend vraiment beaucoup de plaisir. Et nous aussi. Un état d'esprit, on a pu le remarquer aujourd'hui, génial, une très bonne ambiance. D'où vous est venue l'idée de créer et d'organiser une telle OP ? Alors, tout simplement, de films, tout particulièrement pour Baccarat, de la Chine du Faubon Noir. Et après, d'en compte ce cerveau-là qui a développé l'opération Baccarat que vous trouverez aujourd'hui. Tout en étant inspiré des backgrounds de chacun. Exactement. Merci. D'accord. L'organisation de cette OP demande beaucoup de travail. Comment est-ce que vous allez gérer ça ? Pouh ! C'est vraiment énorme ! Chef ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Ça fait des mois qu'on discute sur le forum pour organiser chaque personne. Il y avait un groupe qui s'occupait d'une partie de l'organisation. Chaque partie de l'organisation était dédiée à un groupe. Donc ça fait des mois qu'on discute sur un groupe. Si tu permets, je crois que j'ai déjà un mot, 4 mois de travail. Voilà. 4 mois de galère. C'est ça. Remets 4. Remets 4. Remets 4. Remets 4. Il y a aux heures qu'il fallait avancer, avancer, avancer. Sinon, ça fait jérécer. Nous ne sommes vraiment pas sympas. Le forum actif. Actif, pardon. Est-ce que vous avez de futurs projets à dévoiler en exclusivité à PennBallTV ? Trouvent la fête. Ouais ! Ouais ! Et pas trop quand même ! Mais super truc ! On a évidemment plein de trucs dans les cartons, on ne sait pas si on va réussir à tout faire. A priori, il y aura un Baccarat 2, le monsieur là, et voilà. Et, on espère pouvoir réaliser un gros événement européen. Intéressant, intéressant ! La plupart des joueurs français connaissent votre team, notamment grâce au sponsor Tickman. Comment avez-vous fait pour devenir une équipe de cette institution qui est Tickman ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait plusieurs OP, et au fil du temps, Tickman nous a remarqué. En plus de ça, il y a déjà pas mal de joueurs de chez nous qui étaient déjà équipés en Tickman, donc on connaissait la qualité du matériel, donc après, une fois qu'ils nous ont proposé un sponsoring, c'est venu naturellement, et ça a enchanté tous les joueurs de l'équipe de pouvoir jouer en Tickman. C'est vrai que ça a... En fait, comme disait Superman et Christophe, ça a collé naturellement à Tickman. On les a rencontrés, et ça a collé. Donc du coup, pour nous, c'est devenu une évidence, ne pas le matériel qu'on connaissait déjà, donc du coup, on s'est pensé. Direction, on ne manque pas de réticence au changement de matériel, vu que vous jouiez déjà en particulier. Non, et même ceux qui n'avaient pas du matériel Tickman, c'est plus réticent. D'accord. Eh bien, merci beaucoup à vous, Zévinit. Mais, merci à PENBALL TV. C'est ça. Parce qu'il fallait du courage ! Ils ont subi, hein. C'est ça. Ils ont subi, ils ont mangé quand même. Je peux le dire, ils ont subi. C'est ça. Eh ! PENBALL TV quand même !